... Alors le but est multiple, l'association Artois Saint-Exupéry s'est donnée comme objectif avant tout de promouvoir la vie et l'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, mais aussi de rassembler les nostalgiques de l'aéropostale, tous ceux qui ont envie de se cultiver autour de cette grande épopée que fut l'aéropostale, illustrée entre autres par les exploits de Mermoz, de Guillaumet, relatés par Saint-Exupéry bien sûr, de rassembler aussi des maquettistes et des aéromodélistes qui ont envie de travailler sur les avions de l'époque, tout cela dans la perspective de créer des expositions qui peuvent un petit peu retracer ce qu'était l'aéropostale à cette époque, c'est aussi promouvoir les valeurs d'amitié, de solidarité et de responsabilité telles que Saint-Exupéry les a défendues dans son oeuvre, bref son sens aigu d'un véritable humanisme et bien sûr l'association se doit de faire connaître aussi le projet de fondation Saint-Exupéry pour la jeunesse, qui est une fondation qui est en cours de création sous l'égide de la Fondation de France. Alors j'avais bien évidemment lu Le Petit Prince étant enfant, je l'ai relu étant ado, j'ai quand même été très frappé par cette oeuvre, mais par la suite j'ai eu l'occasion bien sûr de découvrir aux terres des hommes pilotes de guerre, et quand il a fallu pour moi trouver un titre de mémoire de maîtrise de lettres modernes, tout simplement je suis tombé sur une émission de France Culture à la suite de sortie des cahiers 3 de la Société des Amis de Saint-Exupéry, il y avait donc un critique littéraire qui disait que Le Petit Prince était une oeuvre absolument inutile, qui n'était même pas bonne pour les enfants, et c'était vraiment de la littérature de bas étage, et là j'ai réagi, mais on s'en a fait qu'un tour, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, et j'avais donc trouvé déjà mon auteur pour Mémoire de Maîtrise, il me restait à trouver un titre, et bien sûr c'est au niveau des relations humaines que le message de Saint-Exupéry est à mon avis le plus fort, et donc c'est comme ça que je me suis intéressé à Antoine de Saint-Exupéry, cela fait maintenant plus de 20 ans. Je pense que l'aspect de son oeuvre le plus important, c'est quand même Le Petit Prince, parce qu'il y a une sorte de synthèse de sa pensée dans une oeuvre qui est achevée par l'auteur. Le Citadel est important, mais c'est une oeuvre posthume que certainement Saint-Exupéry aurait corrigé, raccourci, amendé, donc je pense quand même que Le Petit Prince est très important, mais une grande partie de l'essentiel est aussi écrite dans Terre des Hommes, qui se lie très facilement et qui n'a pas du tout l'aspect d'une oeuvre à clé comme peut l'avoir Le Petit Prince. Maintenant qu'à l'aspect de l'écrivain me semble le plus important, il me semble que c'est la dimension politique de sa réflexion, en particulier dans Pilote de Guerre, il y a quand même toute une réflexion sur le devenir de l'homme et de la société qui me semble très très intéressant à lire, qui peut aussi intéresser d'ailleurs les chefs d'entreprise dans une certaine mesure, mais qui peut aussi intéresser les hommes politiques, je pense qu'un tout homme politique doit relire Pilote de Guerre. C'est compliqué, celui qui me tient le moins à cœur c'est certainement Courrier Sud, parce qu'à mon avis il reste encore maladroit malgré énormément de travail, c'est très très difficile. Je pense quand même que dans Le Petit Prince il y a tellement encore de choses à fouiller, à découvrir, dans Le Petit Prince que ça me tient encore le plus à cœur. Disons que je vois toujours l'œuvre de Saint-Exupéry à travers mon envie de l'analyser, ce serait Le Petit Prince, mais d'un autre côté je suis toujours frappé par la puissance de Terre des Hommes. Pas du tout, j'en redemande. Je manque de temps, je manque de temps pour vraiment vraiment travailler sur l'œuvre de Saint-Exupéry, mais bien sûr on ne peut pas s'intéresser uniquement à l'œuvre, on est obligé de s'intéresser à l'homme, à la vie, puisqu'il a écrit ce qu'il a vécu, il a vécu réellement ce qu'il a écrit, c'est un véritable témoignage qu'il a essayé de traduire sous diverses formes pour tendre à l'universel, ce qui explique d'ailleurs peut-être le succès du Petit Prince, entre autres, trouver un mode d'expression, un langage qui puisse supporter les frontières des langues et des cultures. Le succès mondial du Petit Prince est d'ailleurs très étonnant à ce titre, alors peut-être que cela est dû aussi à l'association entre l'écrit et le dessin, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose de très mystérieux, voire de merveilleux je pense surtout, dans ce succès universel du Petit Prince, universel dans l'espace, mais aussi dans le temps, puisque ça fait quand même plus de 60 ans que cette œuvre est publiée dans le monde, et 60 ans que cette œuvre connaît toujours le même succès. Merci. Merci.